Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours GPI Polytech 2023, sujet mathématique, on est sur le QCM. Il y avait quatre parties, ça c'est la première partie sur les fonctions. Alors les règles de ce QCM tout d'abord. Pour chaque exercice, donc plusieurs affirmations sont proposées, par exemple ici l'exercice 1, vous avez ici un texte, et ensuite quatre affirmations, à chaque fois vous allez devoir dire si cette affirmation est vraie ou fausse. D'accord ? Donc c'est vrai ou faux. Vous, évidemment, vous indiquez ça sur la feuille réponse. On ne justifie pas, par contre, chose intéressante cette année, une réponse fausse sera pénalisée par des points négatifs. D'accord ? Alors ça, on sait plus souvent qu'on fait ça dans les vrais ou faux, pour éviter qu'on réponde un petit peu au hasard, comme on a une chance sur deux, et bien ça permet quand même ici d'éviter ceux qui ont un petit peu de chance quand ils répondent au hasard. Pour chaque exercice, le total des points obtenus ne peut être strictement négatifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, si c'est un point ou moins par réponse fausse, vous ne pouvez pas avoir moins quatre points de l'exercice 1. Voilà. Et si vous ne répondez pas, bien sûr, il n'y a pas de points enlevés. Chaque exercice est indépendant. On est parti, premier exercice. Il est question ici d'étudier une fonction définie par f de x égale ln de x carré plus 1. Première affirmation, la fonction est définie sur R. Alors ici, on a un logarithme. Je rappelle que ln de grand x, ça existe. Si et seulement si, grand x est strictement positif. Et si grand x existe, donc ici, on remarque que x carré plus 1, quel que soit x, c'est toujours un super égal à 1, parce que x carré, c'est toujours un super égal à 0. On est chez les réels. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème de définition. Cette fonction, elle est définie sur la donc df égale r. Donc, première proposition, elle est donc vraie. Donc, je vais mettre un v ici. Voilà. Vrai. On vous parle ensuite de f prime de 0. C'est le nombre dérivé. Donc, nombre dérivé. Il va falloir que je m'attaque à la dérivé. Aucun problème de dérivation. x carré plus 1, c'est toujours non nul. C'est dérivable. Donc, ici, quel que soit x appartenant à r, on a dit df, c'était r. Donc, je dérive. On est sur une expression du type ln de u. ln de u, quand u est dérivable, la dérivée u prime sur u. Donc, ici, j'obtiens 2x. C'est la dérivée de x carré plus 1 sur u. Donc, x carré plus 1. Ça veut dire que, si je remplace x par 0, f prime de 0, c'est donc 2 fois 0 sur 0 carré plus 1. Ça me donne 0. On proposait ici 1. Donc, ceci est faux. Donc, pour l'instant, vrai, faux. Maintenant, pour tout x strictement négatif, est-ce que f2x est strictement négatif ? Alors, la réponse, c'est non. Je vous le dis tout de suite. On va le démontrer. D'accord ? Donc là, c'est faux. Pourquoi ? On a vu tout à l'heure que pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 est super ou égal à 1. D'accord ? Donc, par croissance du logarithme, ln de x carré plus 1 est super à ln de 1 qui vaut 0. Donc, si super ou égal à 0, donc conclusion, ln de x n'est jamais strictement négatif. Donc, pour tout x négatif, d'ailleurs, pour tout x même, eh bien, f2x est donc super ou égal à 0, donc n'est jamais strictement négatif. Donc, c'est faux. Maintenant, la limite de f en moins l'infini. Alors, c'est une petite composée. En moins l'infini, il faut savoir que x carré, c'est plus l'infini. D'accord ? Donc, la limite de x carré plus 1 en moins l'infini, c'est plus l'infini par somme. On a une constante. Je compose avec logarithme. Or, on va regarder logarithme en plus l'infini, parce que ce qu'on met dedans, ça tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est plus l'infini. Donc, la limite de ln de x carré plus 1 quand x est envers moins l'infini, c'est donc plus l'infini. On me proposait plus l'infini. C'est donc vrai. Et on a terminé ce premier exercice. Donc, vrai, faux, faux, vrai. On passe à l'exercice 2. Alors, soit j'ai une fonction définie derrière sur R, cg, sa combe représentative dans un repère orthonormé. Trois questions, vous allez voir, assez rapide. C'est du court, un petit peu, oui. Donc, on considère g de 1 est égal à 0. Donc, on nous dit g de x, enfin, cg coupe l'axe des ordonnées, attention, l'axe des ordonnées au point de coordonnée 1, 0. Le point de coordonnée 1, 0, donc 1 sur 1, 0, c'est ici, d'accord ? Déjà, ce point 1, 0, il n'est pas sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Donc, ça, c'est forcément faux. Voilà, directement, ça ne peut pas être l'axe des ordonnées, puisque ce point n'est pas sur l'axe des ordonnées. Alors, quand on a g de 1 égale 0, qu'est-ce qu'on en déduit ? Que le point A de coordonnée 1, 0 appartient à la courbe, cg, d'accord ? Donc, ici, effectivement, ça coupe bien un axe, mais ce n'est pas l'axe des ordonnées que ça coupe, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc, première proposition, elle est fausse. Deuxième proposition, on est sur l'équation d'une tangente. On vous donne g de 1 égale 2, g prime de 1 égale 3. On vous parle de la tangente au point de coordonnée 1, 2. Donc, ici, évidemment, c'est la tangente 1. Donc, la tangente en 1, elle a pour l'équation y égale g prime de 1 fois x moins 1 plus g de 1. Je rappelle la formule générale. La tangente au point d'abscisse petite a, c'est y égale f de 1. Ainsi, la fonction est f. x moins 1 plus f prime plus f de 1. Là, j'ai appliqué pour a égale 1, puisqu'on vous parle de la tangente au point de coordonnée 1, 2. Donc, c'est pour l'abscisse 1. Je remplace g prime. On m'a dit que c'était 3. 3 fois x moins 1 plus 2. On développe 3 fois x. 3 fois moins 1 moins 3 plus 2 moins 1. C'est exactement ce qu'on me proposait. Donc, c'est bien la bonne équation. Cette affirmation b, elle est tout à fait vraie. Affirmation c. Alors, on prend g, donc 2 fois dérivable. Donc, on peut avoir sa dérivée seconde. On nous dit que sa dérivée seconde est toujours positive. Donc, elle est supérieure à 0 sur r. D'après le cours, quand une dérivée seconde est positive sur l'intervalle, la fonction y est convexe. Donc, g est convexe sur r. Et une fonction convexe, on sait qu'elle a une courbe qui est toujours au-dessus de ses tangentes. Donc, la courbe de g est toujours au-dessus de ses tangentes. Si vous avez un doute, vous faites une courbe convexe, par exemple ceci. Vous placez quelque part et vous passez une tangente. Vous voyez qu'ici, la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes. Ici, si on lit bien, on fait très attention. La courbe cg est en dessous. Donc, ça pose un problème puisqu'on vient de dire qu'elle était convexe. Donc, la courbe est au-dessus de ses tangentes. Donc, cette affirmation, elle est fausse. Donc, faux, vrai, faux. On continue. Troisième exercice. Alors, on a des petites questions indépendantes. Donc, le a, exponentiel 3x plus 1. Il faut comparer avec exponentiel 3x plus e. Est-ce que c'est la même chose ? Alors, exponentiel 3x plus 1, propriété exponentielle d'une somme, c'est le produit. Ça fait exponentiel 3x plus 1. Donc, on a en fait e de 3x multiplié par e. Ici, on vous propose plusieurs. Alors, c'est différent. Comment on peut montrer que c'est différent ? Il suffit de prendre, par exemple, pour x égale 0. Pour x égale 0. Ici, on a exponentiel de 1. Donc, e. Et ici, pour x égale 0. La deuxième vaut combien ? e0 plus e. Donc, e0, ça vaut 1. Ça fait 1 plus e. C'est différent. Donc, vous voyez que, ici, l'affirmation a, elle est fausse. Affirmation, maintenant, b. Donc, on a un ln de x carré sur ln de x carré plus 4. Il faut comparer ça avec ln de x carré sur x carré plus 4. Alors, c'est faux. Pourquoi ? Parce que le logarithme d'un quotient, quand on a ici que des nombres positifs, strictement. Donc, ici, effectivement, on considère x différent de 0. Donc, on a bien ln de x2 qui existe. On peut se séparer en 2. Et ln de x carré plus 4 aussi. Et c'est une soustraction. Vous obtenez le logarithme d'un quotient. C'est la différence des logarithmes. Donc, ici, c'est le quotient. Vous voyez ? Alors, pour faire la différence, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, prendre x égale 1. Donc, pour x égale 1, il faut prendre un nombre non-nul. Celle-ci vous donne quoi ? ln de 1 sur ln de 5. Mais ln de 1 vaut 0. Donc, ça fait 0. Alors qu'ici, pour x égale 1, j'obtiendrai ln de 1. Moins ln de 5, j'obtiendrai moins ln de 5. Donc, c'est différent. Ça veut dire que les deux expressions ne peuvent pas être les mêmes. Donc, on a une deuxième affirmation ici qui est fausse. L'affirmation, c'est, donc, on travaille pour tout x positif. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur 2 ln de e racine de x. Alors, ici, on a ln et e qui se succèdent. Donc, on a vu, il faut savoir que quel que soit x réel, ln d'exponentiel x, ça vaut x. Donc, ici, je l'applique. Ça veut dire que mon logarithme et mon exponentiel peuvent disparaître. Ça fait 2 fois racine carré de x. Et vous voyez que ça n'est pas égal à x. Alors, pourquoi ? On va prendre, par exemple, pour x égale 1. Pour x égale 1, ln, donc, 2 ln de e racine de x vaut 2 ln de e. Parce que racine de 1, ça vaut. Ça fait donc 2ne, ça fait 2. Et d'autre côté, j'ai x, x qui vaut 1. Donc, ça n'est pas pareil. Encore une fois, troisième affirmation, elle est fausse. Tout est faux pour l'instant dans cet exercice. La dernière, l'ensemble des solutions de l'équation exponentielle 2x moins 3 exponentielle x plus 2 égale 0 et 0. Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une seule solution, 0. Déjà, vous pouvez vérifier pour x égale 0. Est-ce que, déjà, 0 est solution. Ça fait e de 0 moins 3, e de 0 plus 2. e de 0 vaut 1. Donc, ça fait 1 moins 3 plus 2. Ça fait bien 0. Donc, déjà, 0 est solution. Alors, il y a peut-être d'autres solutions. Alors, comment on peut résoudre ça ? Eh bien, je vous le dis, on va faire un petit champ de variables. On met grand x égale exponentielle x. Donc, exponentielle 2x. Ça vaut exponentielle x au carré, c'est donc x2. Donc, ça veut dire que, ici, je vais regarder x carré moins 3x plus 2. Alors, ici, je fais un delta. Les solutions, sinon, elles sont évidentes. Mais je vais faire delta 9 moins 4 fois 2, 8. Ça fait 1. Donc, deux solutions. 3 moins 1 sur 2. Ça fait 1. Et x de 3 plus 1 sur 2. Ça fait 2. Ça veut dire que, ici, bien, grand x vaut 1 ou 2. Donc, exponentielle 2x vaut 1 ou exponentielle 2x vaut 2. Ça fait, donc, x égale ln de 1. Je retrouve 0. Ou x égale ln de 2. Donc, il y a deux solutions à l'équation. 0 et ln de 2. Donc, l'affirmation D, eh bien, elle est fausse aussi. Il y a deux solutions à cette équation. Il n'y a pas qu'une seule solution. Et si vous tracez la courbe sur une calculatrice, vous devez ceci. Et on voit très vite qu'il y a deux solutions. Donc, ici, les quatre propositions étaient fausses. Quatrième, donc, ici, exercice. Étude d'une fonction. Donc, les limites et une dérivée. Donc, h de x, exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x plus 1. Cette fois-ci, comme exponentielle est toujours strictement positif, le domaine de définition de cette fonction, c'est ici, r. Alors, on s'intéresse, donc, en petit a, la limite, en plus l'infini. Alors, plus l'infini, il y a un petit peu de travail, si on doit le justifier, mais c'est assez évident, parce que, donc, en haut, c'est exponentielle 2x plus 1 qui domine. Donc, je vais factoriser par exponentielle 2x. Ça fera ceci, multiplié par 1, moins, alors, je vais ici mettre 1 sur exponentielle 2x, divisé par, en bas, je factorise par exponentielle 2x. Ça me fait, donc, 1 plus, alors, ici, c'est plus par 1 sur exponentielle x. On a exponentielle 2x sur 2x. Je rappelle que l'exponentielle 2x, c'est exponentielle x fois exponentielle x, ou exponentielle x fois carré. Donc, quand on simplifie par exponentielle x, vous voyez, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste qu'un seul exponentiel en. Donc, ça, ça me fait ceci. Multiplié par un rapport qui est très simple, en termes de limite. Donc, on est en plus l'infini. La limite très importante de l'exponentielle x, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'exponentielle 2x aussi, ça veut dire que ça, ça tend vers 0 en plus l'infini. Celui-ci aussi. Donc, le quotient en haut tend vers 1, en bas tend vers 1. Donc, le quotient, ici, ce quotient tend vers 1. Devant, on a dit que l'exponentielle tend vers plus l'infini. Donc, par produit, tout ça va tendre vers plus l'infini. Donc, ce qu'on vous propose est faux. Limite de h n'est pas égale à 0. Limite de h est égale à plus l'infini. C'est l'exponentielle 2x qui domine tout ça. Donc, c'est faux. B, limite en 0. Alors, en 0, il n'y a aucun problème parce que la fonction est totalement définie et continue en 0. On va quand même le rédiger. En haut, exp2x plus 1. Eh bien, ça tend vers l'exponentielle 0 plus 1. C'est-à-dire 1 plus 1, 2. En bas, exp1x plus 1. Ça tend aussi vers l'exponentielle 0 plus 1. D'accord ? Donc, ça tend vers 2. Donc, le quotient tend vers 1. Donc, là, l'affirmation B, elle est vraie. La limite en moins l'infini. Alors, ça, elle est plus facile parce que l'exponentielle x, je vais commencer par lui en moins l'infini. On sait que ça tend vers 0. C'est du coup, par composé très simple, si vous mettez 2x, 2x tend vers moins l'infini. Donc, l'exponentielle 2x tend aussi vers 0. Donc, par addition et quotient, la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini. C'est donc en haut 0 plus 1, 1. En bas, 0 plus 1, 1. Donc, le rapport tend vers 1 sur 1. C'est-à-dire tend vers 1. Donc, le c est aussi vrai. Pour ceux qui s'intéressent à la courbe, effectivement, l'asymptote horizontal en moins l'infini. En 1, c'est continu. Donc, la limite sera la valeur. Et en plus infini, effectivement, c'est bien plus infini. Dernière proposition, la dé, la dérivée. Alors, on a un quotient ici de deux fonctions dérivables. Aucun problème défini sur R. Donc, je peux dériver sur R. C'est un quotient. Donc, quand on dérive, on utilise la fameuse formule U' V moins U V' sur V carré. Avec U et V qui sont le numérateur et le dénominateur de h de x. Donc, à savoir, on va quand même détailler rapidement, exponentielle 2x plus 1, c'est U. V, c'est exponentielle x plus 1. Je rappelle que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, là, pas de souci en bas. Le plus 1 donne 0. Par contre, l'exponentielle 2x, c'est une dérivée d'exponentielle U. Donc, U' E de U. Donc, quand je dérive 2x, il y a un 2 qui sort. J'ai deux exponentielles 2x. Le plus 1 disparaît. Donc, ici, quand je dérive U', donc deux exponentielles 2x fois exponentielle x plus 1, ça, c'est U' V, moins U fois, donc ici, V', j'ai oublié le prime, ça fait exponentielle x, sur V carré. Donc, le dénominateur ici, déjà, vous voyez dessous, ça pose un problème, ça ne va pas. Mon dénominateur ici, c'est exponentielle x plus 1 au carré. On va voir ce que ça donne. Donc, on développe le numérateur. J'ai donc deux exponentielles 2x fois exponentielle x. Alors ça, petite précision. Produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc, ça fait 2x plus x, 3x. Plus deux exponentielles 2x. Moins exponentielle 2x fois exponentielle x, donc moins exponentielle 3x. Moins 1 fois exponentielle x, donc moins exponentielle x. Toujours sur mon carré. Alors mon carré, quand même, je vais le développer, c'est une identité remarquable. Donc, à carré, ça fera x au carré E, 2x. Plus, évidemment, le carré de 1, mais vous n'oubliez pas, c'est le piège, le double produit, 2 exponentielle x. En haut, il me reste donc, alors, 2 exponentielle 3x, moins exponentielle 3x. Ça fait donc exponentielle 3x. Plus 2 exponentielle 2x, moins exponentielle x. Donc là, on se dit, waouh, super, c'est le bon numérateur, mais attention, l'erreur de développement pourrait vous amener à dire que c'est vrai, alors que c'est faux. Il manque le double produit dans le développement du bas, ici. Donc c'est faux. Et donc c'était un piège. Voici donc les corrections pour les 4 premiers exercices du QCM, concours J.PiPolytec 2023. Je vous souhaite une bonne fin de jeu. A très bientôt pour la suite des exercices de ce vrai ou faux.